salut tout le monde j'espère que vous allez bien on est parti dans ce super demi finale quart de finale quart de finale plutôt un quart de finale oui quart du final qui va opposer donc s'il te plaît arrête au moji sucks on aura donc kaome kaomes jb warco et de l'autre côté shiro zolodix et je roule sur vous et ça fait plaisir on va peut-être voir une kinessa non shiro va repartir sur son talus préféré généralement shiro nous a montré le talus avec la carte qui permet de récupérer son uppercut et son overcharge quand vous activez la rune c'était son style de gameplay il ya il ya quelques semaines du côté de kaomes on va prendre torval qui est relativement fort dans ce mode puisqu'il peut appliquer un chine il peut envoyer les gens dans le vide on aura un mal d'emba du côté de jb et warco sera en damage dealer et va jouer une liane et une liane goddess a priori quoi que c'est une liane goddess et elfie je crois un petit peu c'est un peu entre les deux pas sûr mais je roule sur vous qui réfléchit bien évidemment à son pic ça sera peut-être un support ça peut être également un dégât quel va être le choix et a priori pour le moment on est parti sur une kinessa alors est-ce que cette kinessa va être loc ou est-ce que c'est un semi troll on va voir et non c'est une kinessa on décide de jouer sans soigneur dans cette draft du côté des joueurs de moji sucks et de l'autre côté on part dessus donc c'est une liane voilà une liane aït elf ou elfique côté mal d'emba c'est un mal d'emba épouvantail et torval c'est un mal d'emba torval mastery on notera les bannes bk et cassis c'est à peu près les mêmes bannes en enquête c'est rigolo on va voir comment ça va se passer dans cette game a priori on est parti pour une game serré trois masters contre deux diamants un master ça devrait aller on va voir la draft est intéressante des deux côtés le fait de ne pas avoir de support côté des moji sucks et d'intéressante les siltoplait à red sont partis sur une draft très défensif j'aurais tendance à penser avec un bon dueliste liane avec son ulti mal d'emba qui est un des healers les plus sèches du jeu avec un serpenté avec le stun avec la gourde avec le heal et warco qui est parti sur un torval également assez défensif puisqu'il peut shield ses coéquipiers et qu'il peut envoyer valser donc j'aime assez la draft de l'équipe bleue on va voir comment ça se passe mais l'équipe rouge a une kinessa donc à voir si zeloidix arrive à trouver des lignes et shiro arrive à aller chercher des kills sur mal d'en bas ou sur la liane allez on est directement partie dans la game à tout de suite pour ce match entre les siltoplait à red et les moji sucks on est directement partie dans la game avec le tout début de partie où les joueurs se déplacent et à toute petite seconde où les joueurs se déplacent ce qui est assez marrant c'est le positionnement des persos tac 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 tout le monde se positionne sur l'échiquier et voilà et ensuite hop il s'arrête c'est marrant comme truc et ken qui bouge pas le mal d'emba qui est carrément utilisé un serpenté pour y aller et après il ya la deuxième partie c'est au moment où les joueurs rentrent dans la game ça y est on est parti à avoir du côté de jibé avec une malédiction de wakono pour notre cher d'emba un shield pour augmenter les dégâts du côté de torval et une liane avec la précision et récupérer les munitions à chaque dash c'est quand même le côté un petit peu pratique de liane que j'aime aussi havre du trois havre du côté de l'équipe bleu et de l'autre côté de côté risé et un waker pour ce lot dix qui va donc jouer le transporteur le repositionnement lui shiro je vous l'avais un petit peu spoil il va jouer la recharge sur le percute et la surcharge et du côté de je roule sur vous bien évidemment il joue la légendaire de hache qui est toujours relativement forte on ne s'était posé la question qu'on va aller jouer sur ko mais s'il ya des gens qui veulent voir les decks on appuie là on appuie sur pause et on regarde ohlala ohlala c'est tendu on les attend en pont on est parti là on se croirait en battant en paladin en battle brun quand t'attends à ton équipe attention il y a shiro qui a retrouvé qui les a vus il a donne l'information à ses coquilles pieds bien sûr le torval qui va essayer de s'attaquer on met beaucoup beaucoup de dégâts sur la hache qui est obligé pardon 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 c'est bien que je t'aime ko mais il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci très très beau first blood non ça compte pas comme un first blood ça compte pas comme un first blood lol ça compte pas comme un kid attention torval qui met des dégâts sur le talus talus qui dash avec le percute on n'arrive pas à aller chercher hache zeloidic qui touche le first blood a pas encore été pris on met d'énormes dégâts du côté de zeloidic l'arrivée de talus pourrait sécuriser le first blood ça ne passe pas on repart le first blood est récupéré sur je roule sur vous derrière shiro prend le kill sur kaome derrière on prend le kill sur shiro avec un très bonweh de gilet on dash sur la zeloidic x qui s'en sort il est parti avec le transpondeur peau mens 2 1 pour les cycle play arrêt c'est aussi parce qu'il avait pris de dégâts je pense que si tu as pris des dégâts revendis nous qui donne peut-être un kill faudrait voir faudrait tester Mon dégâts sur H Le Zoloïd qui essaie de trouver la ligne Touche le Torvalde Deuxième tir, on retire le shield Talus qui essaie d'aller mettre la pression La guerre de position Kinesa qui a pris très cher Qui doit faire attention Talus qui récupère le kill sur Kaomé Mais derrière ça tombe JBZ qui prend le kill sur Shiro Très bien joué Et 3-2, toujours un kill d'avant Pour les siltoplay, arrête Côté Torvalde On va essayer d'aller chercher la hache Le bump, l'outil de Zolodix L'arrivée de Talus pour essayer de protéger sa hache On prend le kill sur le temps, Valmé derrière On va prendre un kill Talus qui se repositionne Deuxième kill récupéré Oh le bump, non ça ne passe pas Kaomé et Kaomé qui récupère le kill Bien joué Warko qui revient 6-3 pour les siltoplay, arrête Allez Shiro On repart, attention, hache On se cherche un petit peu On pose la rune On se cherche, il est très très loin Le Talus là Très très loin malheureusement Il cherche ses adversaires C'est marrant Il se cherche Et voilà On se repositionne Maintenant il faut rejoindre les coéquipiers Ça y est, ça y est Il croise la liane Il prend cher Il n'a pas sa rune Il met un coup d'épaule Oh il va peut-être tomber Il est en difficulté Shiro 87 HP Et il tombe Des dégâts de Kaomé avec son dash Qui passe obligatoirement On se pose tous des questions Sur la capacité À Kinesa De faire le taffé Le silence sur Très bien joué La part de silence de ça De j'allais dire De Sarko De Warco Allez on va se mettre Un petit peu en caméra De la Kinesa Kinesa qui est en 6 Ça ne touche pas La Kinesa qui est l'eau Ça prend le kill Bien joué 9-5 On revient du côté de l'équipe rouge Multi qui est claqué Torval qui essaie d'aller chercher les dégâts Le Torval qui est l'eau Talus Qui se repositionne Qui régène Et on prend le kill 8-6 Ça remonte Le tir dans la tête Ça fait mal On met pas mal de dégâts Et bien Qui dash De l'eau Le Dixi prend cher 8-6 Gare de position Gare de territoire Ce n'est pas tout à fait Les mêmes games Qu'on a vu tout à l'heure On joue beaucoup plus Sur la position Du côté de l'équipe rouge Vu qu'on n'a pas de hit Petit de H Qui a été claqué On essaie d'aller chercher Le Torval Ça touche On essaie de le gêner Là je vais être en difficulté Le coup d'épaule Faut le lancer avant Et décide de rush Un petit peu On prend le kill sur Chiro Ça touche Zolodix Il récupère le kill Alors le Kinesa Qui se fait toucher encore Qui se téléporte derrière Et Zolodix Il prend un double Très impressionnant Ça Kinesa On était tombé contre lui En rockelle Allez 9-9 Ils reviennent à l'égalité Les Mojisux Mais la question C'est est-ce qu'ils vont être capables De passer devant Ils n'ont pas encore été devant Dans cette game Mal d'en bas Le retour de Talus Derrière H Qui zone de l'autre côté Ça m'a touché Ça fait mal Au mal d'en bas On essaie de ne pas y aller On joue sur la guerre de position Il reste 5 minutes Il y a 9 partout C'est sûr C'est pas une game Qui rend aux 40 kills Le fire de Mal d'en bas Qui a été claqué Pour essayer de sécuriser le kill Et reprendre l'ascendant Zolodix Il se téléporte Il essaye de jouer sur la distance En difficulté Talus qui met la pression De l'autre côté Téléporteur On se téléporte Bien joué C'était risqué Mais ça passe Yann Qui prend cher Mais qui est toujours là On prend le kill sur Chiro On prend le kill sur Jeroule Surtout 12-9 12-9 malheureusement 3 kills d'avance De nouveau Pour les joueurs De site de play Arrête Les gars Très bon shield Mis sur le Mal d'en bas On se téléporte derrière On va chercher De chercher une nouvelle ligne Ça touche le Torban On essaie de lui casser son shield C'est compliqué Allez Chiro Kaomes Qui prend le kill Je roule sur vous 1 pour 1 Le Mal d'en bas Qui s'est fait shield Qui essaie d'aller chercher Les dégâts sur le Talus Et ça passe pour JB Les dégâts de Lyann Petit de Talus Qui est claqué Sur JB Chiro Chiro Qui se fait silence Et qui finalement Prendra Nino Dommage Dans ce temps là On a Lyann Face à The Lloyd Geeks Avec le kill Qui est récupéré Par JB Et on retourne dans la mêlée JB qui est très très low Mais qui s'en sort On prend un kill Et on est en train de snowball Du côté de l'équipe Des s'il te plaît Qui arrête 7 kills d'avance Attention Lyann Antalus qui se repositionne Le très bon shield De Torval Qui fait tellement de café Et qui sauve Kaomes Kaomes ici JB qui prend le kill Sur The Lloyd Geeks Très bon team play Ici de la part de Warco Et le kill est récupéré J'ai l'impression Qu'il renonce un petit peu Les joueurs d'Emoji Sucks Ils ont un petit peu lâché Prise 10 kills d'avance En 3 minutes 20 Ça va être compliqué Le fear qui a été claqué De la part de JB On y va Shiro qui sécurise le kill Derrière CH Qui est en difficulté Qui essaye de temporiser On prend un deuxième kill L'ulti de The Lloyd X La H qui est en difficulté Le bon TP de Kinesa Pour aller chercher le kill Mais JB qui a pris le kill Sur je roule sur vous 21 à 13 On revient quand même A 8 kills d'écart Non Oui Non Oui c'est ça Oh l'alien qui tombe C'est bien Derrière on met la pression A JB Sur le Thorval The Lloyd X On va essayer d'aller chercher Des lignes H Qui s'enfuit avec un coup d'épaule Mais qui tombe Des coups de Kaomé Kaomés On va essayer d'aller chercher Le Thorval Le coup de poing On revient sur la position On va essayer de le rush peut-être 22 à 15 7 kills d'écart Ça remonte un petit peu Ah Shiro qui se fait avoir par Warko Derrière The Lloyd X Essaye d'aller chercher les dégâts C'est compliqué Il se fait poursuivre Il se téléporte Il joue sur la distance Il joue sur le fait Que la composition adverse Est quand même relativement statique Alors que JB le chase un petit peu Ah il tourne Bien joué Le clic droit La malédiction de Warkono Fait vraiment la différence Contre une Kinesa Qui si elle est visible directement Tu te prends un clic droit Et t'es en difficulté OTP L'utilité en bas Qui est claqué On prend le kill Côté Warko C'est bien joué Très bon fear de mal d'en bas Pour se protéger Ça a permis de prendre le Kizuro Sur vous Shiro Et ils reprennent l'ascendant 27-16 11 kills d'avance Ils ont jamais eu autant d'avance Les joueurs des Cilt Au play arrête Allez 2 Dx Il met des dégâts On va se mettre un petit peu Sur Kaomès JB qui va se faire Kill Il va essayer d'y aller Contre Zeloidix Le téléporter Le 8 qui passe Et le tir juste derrière Bien joué Le tir dans la tête De Kaomès Un ultra solide Sur Salian Util de Talus Qui est claqué On met la pression Sur JB JB qui tombe Et derrière Kaomès Qui récupère le kill 30-17 Et finalement On n'est pas très loin De terminer la game En 1 minute Bon 1 minute 10 kills Ça va être compliqué Mais en 1 minute 5 kills C'est peut-être faisable Allez on met beaucoup de dégâts Sur le Talus Le tir de Zeloidix Kaomès Il va essayer d'attendre D'avoir du jeu Il a entendu Le TB de Kinesa Il sait qu'il doit faire attention Le coup d'épaule Ash Qui va prendre le kill Warko qui a pris le kill Sur Shiro Derrière on va aller chercher Je roule sur vous Le bug L'arrivée de Kinesa Et il tombe Zeloidix double kill 20-32 Allez Kaomès Qui rejoint son équipe On va regarder un petit peu Les scores 5-5-18 Pour Warko 13-6-10 Pour JB 14-18 Pour Kaomès Zeloidix Qui est à 8-7 Difficulté d'être en positif Pareil pour Shiro A 7-14 C'est pas facile Parce que quand il va dans la mêlée Il joue quand même Face à un Torval Il peut vraiment être très chiant Et c'est terminé Et victoire des s'il te plaît Arrête dans ce quart de finale Face au Mojisex Belle victoire Très bien joué C'était pas mal C'était intéressant comme game On va passer maintenant Aux demi-finales Du winner bracket Je rappelle qu'il y a un loser bracket Dans ce tournoi Donc il reste Les demi-finales La finale du winner La finale du loser Et la grande finale En BO3 Qui sera sans doute Très intéressante Et sachez qu'il y a Une vidéo qui pop par jour Sur le YouTube Donc n'hésitez pas A regarder celle demain Elle sort le midi En général Pour avoir une petite vidéo Du midi C'est la coutume Pour les tournoi fun On se retrouve Dans un prochain épisode Merci d'avoir regardé Cette vidéo Et à la prochaine Salut